Allo, oui, salut la famille, oui, non, non, je suis déjà dans le coin, c'est bon, j'ai commandé la boisson, tout est clean. Le gars, il m'a déjà, l'entendant qu'on vous a dit, il m'a déjà donné une boisson. Ah, non, non, c'est des nouvelles marques, hein. Terrible, terrible, terrible. On va se mettre bien, je vous attends. Buvons à notre santé, mon amour. C'est un immense plaisir pour moi de te connaître et de savoir aujourd'hui que tu fais partie de ma vie. Voilà donc la célébration d'une relation que nous venons d'entamer. Tu t'appelles comment, il faut leur dire ton nom ? Vako Nathalie. Vako Nathalie est désormais donc ma moitié m'a dulciné. Et c'est au cours de ces occasions-là que nous nous adonnons à corps joie. La consommation de toute boisson frélatée et contrefaite nous conduit tout droit dans le mur. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, notre santé est en danger. Je vous prie de suivre cet élément avec une attention particulière, car ce qui va être dit vous concerne, la concerne et me concerne. Bonsoir. Nous sommes à la sortie nord-ouest, à près d'une vingtaine de kilomètres de la capitale économique, dans la nouvelle zone industrielle. Ce jour-là, c'est opération Grand Track, impliquant une demi-douzaine d'hommes. En ligne de mire, tout type de boisson alcoolisée, vin, liqueur et autre alcool. Résultat, 25 tonnes de boissons frélatées, saisies. Tout a été emballé dans de grands sacs poubelles et va être détruit sans ménagement. Dans ces autres sacs, encore des boissons alcoolisées frélatées, toutes saisies la semaine d'avant. Provenance, petits commerces et usines de fabrication clandestines, valeur de la saisie, 20 millions de francs CFA, une importante saisie dont se satisfont les autorités de la repression des fraudes. Nous sommes au centre de destruction et de transfert d'une des structures de la place, agréée de la place. Comme vous avez pu le constater, nous sommes avec d'autres administrations, notamment l'ICAPOL, la gendarmerie également, et puis le service du ministère du commerce, notamment la direction de la repression des fraudes. Alors, nous sommes là cet après-midi dans le cadre de l'opération de destruction. Des produits qui ont fait l'objet de saisies, en collaboration avec la gendarmerie nationale, notamment la brigade de gendarmerie d'Agnanmo, je crois le 9 février, où une usine clandestine a fait l'objet de démantèlement, et où ces produits que vous êtes en train de voir actuellement, de bouteilles de liqueur, d'origines diverses, mais fabriquées de manière frauduleuse, avec des marques, des grandes boissons que vous connaissez. Je ne vais pas les citer ici, vous me voyez. Alors donc aujourd'hui, cette importante cargaison de bouteilles qui a été saisie, nous procédons à la destruction. Ces dernières années, les boissons freulatées ou impropres à la consommation posent de véritables problèmes aux autorités ivoiriennes. A Abidjan, les faussaires sont de plus en plus nombreux à tromper les consommateurs. Les quantités sont de plus en plus impressionnantes, et ces boissons se retrouvent dans notre vie de tous les jours. Un mal s'est introduit dans la machine bien huilée du commerce national des boissons alcoolisées. Depuis plus de 10 ans, cette activité parallèle profite des effets du succès des boissons importées, de la suppression du nombre de frontières économiques, et aussi et surtout une demande en progression tous les ans. Les boissons freulatées et contrefaites entraîneront un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Qui sont ceux qui profitent de ce trafic ? Que risquons-nous ? Il y a problème à mener l'enquête. La chasse aux faussaires est ouverte. Un après-midi au quartier Belleville d'Agnama, aux côtés du groupement des agents du renseignement de la gendarmerie nationale. Ce jour-là, après des semaines d'enquête, les forces de l'ordre décident de se lancer sur la piste d'une unité clandestine de conditionnement de boissons freulatées. Dans leur collimateur, une villa en apparence d'habitation. Mais entre les murs, la découverte laisse sans voix des pièces transformées pour recevoir tout type d'alcool, prêtes à être embouteillées et à être insérées dans le circuit de vente. « Vous verrez les bouteilles. » « C'est mon goût, ça m'est avec les nœuds. » « C'est le problème, c'est l'original. » « Donc ça, c'est de la consommation ? » « Oui, oui. » Bilan de l'opération, une importante quantité d'emballage d'une vingtaine de marques. Les faussaires ont tout prévu, les bouteilles, les bouchons et aussi les étiquettes sur lesquelles est inscrit un faux numéro d'agrément d'importation. Tout y est pour tromper la vigilance des consommateurs. « Vous voyez des alcools de marques qui sont aujourd'hui trafiqués. Nous assistons à une véritable... Nous assistons à une situation qui est dramatique. Et avec aujourd'hui l'appui du gouvernement qui a mis d'importants moyens à la disposition du ministère du Commerce, vous notez que depuis ces derniers temps, de nombreuses opérations sont menées à travers l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous sommes en train de démanteler tous ces réseaux mafieux qui pullulent dans des zones inaccessibles. Ils se réfugient dans des quartiers précaires pour pouvoir mener les actions contre la santé publique. Avec l'augmentation des prix, les populations cherchent à faire des économies en achetant moins cher. Mais les produits à prix réduit et aux provenances douteuses sont souvent source de danger. Les faussaires qui répandent ces contrefaçons agissent en bande organisée. Nous sommes cinq. Nous sommes dans la région de Thia Salé. Donc il y a mon beau. La petite soeur et ma maman, son mari, nous a dit qu'il y a une jeune à bien sûr qu'on a venu travailler dedans. Bon, nous ne savons pas ça. On est venu, on est arrivés ici. Moi, je suis arrivé le 10 janvier 2023. On est arrivés ici. Je suis arrivé ici, on est venu travailler. Parce qu'on est venu faire là. C'est pour faire le club Kalao, Diak, Gin, Deng, Deng, Le Mangoussan. C'est ça qu'on fait à Abidjan ici. Et là, à Nyanma, à Nyanma, à Théminus, c'est là-bas qu'on nous a envoyés. Quand on donne les gens 1 000 francs par jour, ils sortent. Notre patron donne 1 000 francs par jour, 3 personnes, ils sortent, ils viennent à 22 heures. Chaque jour, ils sont à 6 heures, ils viennent à 22 heures. C'est parce que là, la jeune amérielle est partie de nous attraper pour que on prend notre patron. Rue des Anouilles, au cœur de la cité de Portboué. C'est ici que va véritablement commencer notre enquête. Portboué, là où il fait bon vivre, les maquis en plein air, c'est qu'à vous cabaret. Nous rejoignons 3 amis. Ils se retrouvent ici car ils ont l'habitude de partager les pots. et devant un verre de vin, les débats s'animent. Parce que c'est un alcool que je n'ai jamais touché. Mais tous ces gars qui ont touché, qui marchent avec moi, ils ont eu des problèmes. Il y en a, ils ont pu que tu, il y en a qui ont eu un avessi, il y en a, ils ont bu, ils sont les couchants et les propres femmes. C'est devenu un problème. Ici, des vins et des boissons aux origines douteuses et aux conséquences sanitaires et réparables sont vendus à des prix très défiant toute concurrence. Mais Vincent et ses amis sont encore dans le déni, ce monsieur encore plus. C'est le même vin en carton. Il y a pour 300, il y a pour 600. Je ne sais pas si ils me font comprendre. La majorité, c'est tous ceux qui boivent ça. Ils ont eu le problème et je fais du... sur les foies. En plus, c'est incitant, ce n'est pas normal. Vous avez entendu parler de ça, du fait qu'on fait ça à côté ici. On passe à tout près, là, à zone 3. Ici, il y a une usine, comment si... On fabrique, en plus de vin en carton, des petites bouteilles, d'un diamant sachet, ils en vendent. L'abus de la boisson alcoolisée, qu'elle soit sous forme de liqueur, bière ou vin peut être dangereux pour la santé humaine. Dans ce cas, le maître mot, c'est consommation modérée. Mais l'alcool frelaté est encore plus dangereux et criminel, car sa seule consommation expose irrémédiablement à des séquelles graves. Ainsi, les autorités continuent d'alerter et les populations, elles, se retrouvent en permanence sous la menace. J'avais une fois lors de mes balades, de m'asseoir dans un bar et j'ai eu l'envie de boire une Jack Daniel et j'ai pris une Jack Daniel dans le bar. J'ai bu, j'ai trouvé vraiment le goût bien et quelques jours plus tard, j'étais dans un autre bar où j'ai pris une autre bouteille de Jack Daniel. A ma grande surprise, c'était pas la même bouteille que j'avais. Dans l'autre bar, où j'avais pris la Jack, il y avait ce sticker dessus. Il m'a fallu simplement scanner le sticker pour voir la provenance. Cette pratique a poussé les compagnies à agir, elles-mêmes, pour limiter les pertes. Leur méthode pour que le consommateur arrive à faire la différence entre bonne et mauvaise qualité. C'est une bonne boisson. Donc là, je suis sur le site. On me confirme qu'il y a le numéro du code-bar que je suis. C'est marqué 6 MB comme si le lecteur est confirmé sur la bouteille parée. C'est pratiquement les mêmes trucs. Quand j'ai fait 8, on me dit que c'est un code d'origine dans cette boisson d'origine. Et l'autre bouteille, donc la fosse... Par contre, pour l'autre, il n'y avait pas de stickers dessus. Tu ouvres directement, c'est pratiquement les mêmes étiquettes. Il n'y avait pas de stickers dessus. Et voilà, c'est à partir de là, pour moi, je commençais à savoir que quand il n'y a pas de stickers, quand il n'y a pas ce truc là-dessus, tu ne tombes pas sur la bonne boisson. en fait. C'est l'une des boissons les plus copiées en Côte d'Ivoire. Jack Daniel, son succès pousse les faussaires à en faire des copies. Il faut un œil d'expert pour distinguer un faux de l'original. Bon, après, ça dépend des bars. Il y a des bars, des luxes, des hauts, enfin, pratiquement, les prix ne sont pas les mêmes. Mais moi, dans mon expérience, dans le bas où j'étais, la bouteille me revenait à 40 000. Donc, j'étais un peu étonné parce que habituellement, partout où je passe, soit c'est 20, soit c'est 25. Cette fois-ci, ça faisait 40 000. Il dit, waouh. Donc, ça a attiré mon attention. Mais c'est quoi la différence avec ce bar qui vend cette bouteille à 40 000. Donc, ça a attiré mon attention de voir la bouteille, de voir qu'est-ce faisait la différence, la particularité. Et puis, c'est le sticker qui m'a interpellé. Donc, du coup, j'ai conservé la bouteille. Et une autre fois, dans le bar où je suis rentré, j'ai eu la Jack à 20 000. 20 ou 25, je ne sais plus. Mais malheureusement, il n'y avait pas de sticker dessus. Donc, voilà, ça a attiré encore mon attention. Mais du coup, la différence du prix et puis, bon, ce n'est pas les mêmes bouteilles, ça m'a fait bizarre. Et une fois sur le marché, il y avait des dames qui vendaient ces boissons. Je demandais le prix de la même bouteille. Elles vendaient ça à 15 000. Il n'y avait pas de sticker dessus aussi. Donc, j'ai compris à partir de là qu'il y a quelque chose qui cléchait sur la qualité de la boisson. Nous avons tenté de nous confronter à cette réalité dans nos quartiers. À Gonzagueville, un bar populaire a bien voulu nous ouvrir ses portes. Aruna, Gordon, Yvain, Champa Mouet, HDP, Veuve Cluto, Pielan, Mouet, et NSI, Jack Daniel, Règle la Belle. Vous pouvez nous montrer quelques-uns. On dit NSI. Donc là, vous nous garantissez que ce n'est pas de la bonne qualité. Très bonne qualité. Nous allons d'abord à la dégustation avec le nœufine et après ça, on passe la commande et nous lève avec les véhicules. À Abidjan, la quasi-totalité des adeptes des bars climatisés préfèrent la liqueur en dépit de son coût élevé par rapport aux autres types de boissons alcoolisées. Mais des gérants et tenanciers de bars véreux, obnubilés par la quête du gain facile, choisissent de vendre dans leur établissement de la liqueur de contrefaçon. Chacun s'en tira à bon compte. Ainsi, pour écouler leur stock d'alcool frelaté, ils intervertissent avec la bonne commande et le tour est joué. Les populations, elles, se retrouvent à mettre leur vie en danger. Une centaine de cartons de boissons alcoolisées de toutes marques. Vin, vodka, whisky et spiritueux. Ce jour-là, en pleine journée, nous assistons au ravitaillement de cette cave qui a été claire avec nous. Nous ne voulons pas de vous sur notre zone de vente. dans cette zone, plaque tournante du commerce de la commune dont nous rendons compte de l'ampleur du phénomène. Et voilà qu'une promotrice veut nous proposer un nouveau format de la célèbre marque Mongoustan, un format en canette. C'est qu'il faut nationalement. Pardon, il ne fait pas plus avec le problème. Non, non, non. C'est le même niveau d'alcool. C'est le même niveau d'alcool. Des canettes aux marques peu lisibles, fantaisistes ou carrément inconnus achèvent de convaincre de leur origine douteuse. Ces produits contrefaits ont envahi le marché ivoirien concernant tous les types de boissons, des liqueurs au vin, en passant par les limonades et canettes de bière. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Alors, pour les autorités du commerce, les enquêtes continuent. À Trècheville, comme dans toutes les communes d'Abidjan, les bistrots ou points de vente d'alcool frelaté poussent comme des champignons. D'ailleurs, en mars dernier, dans la même commune, a été enregistrée une importante saisie de boissons frelatées. C'est notre ordre de mission. Nous sommes dans le cadre d'une mission de contrôle. Il s'agit pour nous de vérifier un peu les produits que vous avez et puis par la suite, on va vous demander certains documents quels vous allez nous transmettre à nos bureaux. On peut faire une copie et on va vérifier un peu les différents produits que vous avez pour voir un peu leur conformité par rapport à la réglementation. Pour le moment, nous constatons certaines anomalies sur ces boissons. En attendant que le restaurant arrive, nous allons faire une saisie. on va laisser le document et le procrétaire, lorsqu'il sera là, il va nous fournir les documents afférents à ces différentes boissons. C'est bon? Oui, très souvent, les premiers responsables ne sont pas là, ce sont des gérants qui laissent la portée de main. Certainement, ils sont dans l'impossibilité de nous fournir les glances sur place, mais on leur donne quelques jours pour pouvoir nous fournir les documents à nos bureaux. Mais en attendant, les produits qui ne sont pas en conformité avec l'agrémentation feront l'objet d'une saisie. Ça peut être une saisie conservatoire à laisser à l'égal comme ça peut être une saisie à emporter à nos bureaux. Le temps de poursuivre l'enquête. En Côte d'Ivoire, pour commercialiser ou importer une marque de boissons, il faut avoir un agrément. Un numéro d'agrément doit être lisible sur la bouteille afin de dissiper tous les doutes quant à l'origine du produit. Je ne vois pas l'agrément ni du fabricant ou si c'est importé, je ne vois pas l'agrément également de l'importateur. Donc, il fera l'objet de l'égalité le temps de vérifier les documents qui vont avec la production. bien sûr, on va le faire. On va le mettre d'abord de côté et puis par la suite on va le redemander. ça aussi, c'est pareil. Ça, par contre, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire avec le nombre de l'agrément du fabricant. Donc déjà, à vue d'oeil, ils respectent le nombre. À vue d'oeil, c'est déjà... En dehors de ces boissons importées de la sous-région ou de l'Occident, il existe au niveau national des structures clandestines ou pas qui fabriquent aussi des boissons alcoolisées, souvent avec du méthanol qui cause fréquemment des dégâts chez le consommateur. On va mettre ça ici. Voilà, exportateur a grillé numéro de temps. Donc, lui, il est bon. Par contre, ça, l'étiquetage est totalement en anglais et il n'y a pas le numéro aussi de l'agrément de l'importateur ni la motion en Côte d'Ivoire. Donc ça, également, il y aura également l'offlégé de 16 ans. Après, chers amis, toutes ces boissons que nous mettons ici, vous allez faire l'état du stock que vous détenez actuellement dans vos locaux et dans les rayons et également dans l'entrepôt pour qu'on puisse avoir le nombre exact pour remplir les documents que nous avons. Le gouvernement, lui, a baissé les taxes sur la production de boissons afin de réduire les prix de vente. Une décision qui doit en principe éviter les consommateurs de se tourner vers les boissons frelatées qui inondent le marché. Mais aujourd'hui, l'état des lieux est catastrophique et ils sont nombreux les consommateurs dans les maquis aux autres bars à Scandé y a problème. Le sujet est d'une importance capitale donc autant vous le dire tout de suite, je vous prie de ne surtout pas vous laisser déranger par qui que ce soit. J'ai un monsieur qui se nomme Yaokuma Yacinthe, il est inspecteur du commerce, il est donc chargé de la répression, des fraudes et de la concurrence au ministère du commerce et de l'industrie à la direction régionale Abidjan Sud. Quelles sont les normes et les conditions à respecter pour la production et la distribution des boissons alcoolisées en Côte d'Ivoire ? Aujourd'hui, pour fabriquer de l'alcool, il faut bien sûr avoir un agrément et l'agrément suit un circuit avec le ministère du commerce, le ministère de la santé et le ministère de l'industrie. Donc c'est ce circuit qui permet d'obtenir je dirais l'agrément pour fabriquer l'alcool. Le circuit de distribution c'est pour dire qu'il est normalement, s'il est suivi dans les normes, on devrait retrouver sur toutes les bouteilles qui sont vendues en Côte d'Ivoire soit un numéro d'agrément qui correspond à une entreprise qui est une distillerie donc qui fabrique de l'alcool localement ou bien avoir sur la bouteille, sur l'emballage, on devrait retrouver sur l'étiquette la mention vente en Côte d'Ivoire avec le numéro d'agrément de l'importateur. Celui qui fait fi de toute cette procédure et qui arrive à vendre des boissons qui ne respectent aucune règle, les boissons frélatées, au détriment de la santé des populations, que dit la loi dans ce cas ? Je pense que pour répondre à cette question, il va falloir déjà chercher à définir l'expression frélatée parce que le caractère frélatée ressort de quoi ? du fait que la boisson ait subi une altération donc a perdu certaines caractéristiques donc cette boisson n'est pas pure. Donc pour arriver à cela, il va falloir que nous essayions de voir dans notre environnement quels sont les moyens qui sont souvent utilisés pour pouvoir, je dirais, corrompre le liquide afin qu'il soit frélaté. Comme on a pu le constater à Niaman, on a constaté qu'il y avait une entreprise, plus ou moins, entre guillemets, une entreprise qui était installée et qui utilisait de l'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool pur donc qui, à l'aide de certains procédés avec des mélanges d'eau, tout ça, qui fabriquaient à la suite des boissons avec. On parlera de boissons frélatées parce que, à l'origine, nous n'avons pas un produit qui a été, je dirais, obtenu avec... Le produit s'appelle comment ? Le produit, le produit... L'éthanol. L'éthanol. On ne doit pas l'utiliser, on est d'accord. L'éthanol, à l'état pur, il peut servir soit à soigner des plaies parce que c'est ce qu'on appelle l'alcool à brûler. OK. Donc, il peut servir à soigner des plaies, on peut l'utiliser pour d'autres moyens, pour d'autres fins. Justement, dans l'industrie pharmaceutique, pardon, on l'utilise très souvent, même avec les gels hydroalcooliques. Voilà, il y a de l'éthanol Je veux insister parce que je veux bien comprendre. Ce dont nous parlons aujourd'hui représente un véritable danger pour les populations. Le cas dernièrement dont vous parliez tantôt, le monsieur va donc chercher de l'alcool. Dans l'éthanol, qui est donc cet alcool censé soigner donc des plaies, on prend cet alcool qu'on introduit dans un liquide qui est censé être une boisson à servir à une population. Donc, il ne sert plus à soigner des plaies, mais on va le proposer donc à un certain nombre de personnes. Moi, je voudrais que le docteur se prononce là-dessus. Quand un produit est censé soigner des plaies et qu'on doit le consommer, quel est le danger qu'on court ? Dans le cas d'espèces par rapport à l'alcool, il faut savoir que l'inspecteur l'a dit, généralement, dans les boissons, parce qu'il y a deux types, il faut distinguer les boissons frilatées et les boissons contrefaites. Et dans les boissons frilatées, il y a l'usage de l'éthanol qui n'est pas à une quantité ou à un degré qui est normal pour que ce soit à consommation. Et cela a des risques sur la santé. Par contre, dans le cas des boissons contrefaites, l'éthanol n'est plus à utiliser, mais on utilise d'autres substances qui sont nettement moins coûteuses que l'éthanol. Par exemple, on a la méthanol qui est utilisée pour les boissons contrefaites. C'est-à-dire qu'on va substituer l'éthanol par la méthanol qui lui coûte nettement moins cher et ça permet aux fabricants d'avoir plus de profit parce que c'est moins cher et c'est vendu à de vile prix, ce qui fait que c'est attractif pour le consommateur. Et que ce soit des boissons contrefaites comme des boissons frilatées, cela a un impact énorme sur la santé des populations. Et en termes de conséquences sur la santé, déjà dans la consommation de ces boissons, on peut avoir ce qu'on appelle une intoxication aiguë à la consommation qui peut apparaître généralement dans les 10 à 72 heures suivant après la consommation de ces boissons. Et cela peut se matérialiser sur le point au niveau des symptômes, par des maux de tête que la personne va présenter, par des vétiges, par des confusions. Le patient peut avoir des difficultés à respirer, il va avoir une respiration qui peut être lente ou bien qui peut être saccadée, irrégulière. Donc ce sont des signes qu'on peut observer. On peut même aller jusqu'à des convulsions, jusqu'à même à un coma et à une perte de connaissance à des comas et c'est vraiment grave pour les patients pour les sujets qui consomment ce type de boissons qui ne sont pas réglementés, qui n'ont subi aucun contrôle et dont souvent on ignore même la composition chimique qui peut avoir des trucs sur le rein, sur le foie, sur certains organes et entraîner la mort de nos populations. M. Kouma, c'est très grave ce que le docteur dit. Oui, effectivement. C'est-à-dire que ce soit une boisson frélatée, que ce soit une... Boisson contrefaite. Boisson contrefaite, les conséquences sont les mêmes. Oui, oui, bien sûr. Comment, dans un pays comme le nôtre, ce M. Danyama peut se permettre de telle activité, il n'est pas le seul d'ailleurs, ils sont nombreux. Oui, effectivement. Peut se permettre de telle activité et en faisant fi de la loi, comment font-ils pour mener de telle activité ? Je veux juste que vous me donniez votre avis, pas en tant qu'inspecteur du commerce, mais en tant que citoyen ivoirien. Bon, la réponse que je peux donner déjà par rapport à votre préoccupation, c'est que l'appât du gain n'est pas une génération récente, c'est qu'il faut retenir. C'est que déjà, dans les années, je dirais, d'interdiction de fabrication de l'alcool sur le territoire national, déjà, les alambics ont toujours existé. C'était des installations de fortune, voilà, pour fabriquer le koutoukou, pour fabriquer d'autres liqueurs, mais une chose est sûre, c'est que c'est toujours dans la clandestinité que ça se passe. Voilà, donc, à partir du moment où l'individu a trouvé, je dirais, un local, quelque part, où il peut se cacher des autorités, il peut se cacher de certains regards pour fabriquer son produit, bon, je pense qu'il trouve à partir du moment où il peut trouver son gain là-dedans, bon, le docteur l'a dit, donc, il va s'adonner à cette pratique. Alors, M. Kouma dit, l'individu, sachant très bien que ce qu'il est en train de faire comme activité, cette activité illicite, il se cache donc des autorités. Comment, pour le cas d'Aniamal, comment les autorités ont été informées ? Oui, mais c'est à partir des indiques parce qu'il faut dire aussi que c'est la population très souvent qui nous aide dans nos recherches parce que tout seul, on ne peut pas véritablement, je dirais, circonscrire tous les domiciles, ce n'est pas possible. Donc, c'est à partir de certains appels, à partir de certaines dénonciations anonymes que très souvent, nous arrivons à débusquer ces malfrats-là. Donc, c'est dire que déjà, l'activité étant illicite, l'individu va toujours chercher des moyens pour pouvoir, je dirais, camoufler l'activité qu'il exerce, donc plus ou moins. Parce que nous avons eu dire que l'individu en question, il a été convenu que la police vienne l'arrêter, mais il a eu un élément d'information de la part de quelqu'un d'autre pour dire, attention, on vient te prendre et il a eu le temps de s'échapper. Ça voudrait donc dire que ce combat, il n'est pas seulement pour nos autorités policières, c'est un combat de toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes des potentielles victimes de ce type d'activité. Le docteur vient de nous donner le danger que nous courons en consommant donc ce type de produit. Mais nous, nous ne savons pas. Donc, nous partons dans des bars, dans des bistrots pour consommer de l'alcool tout simplement en sachant que, en étant convaincu que c'est de la bonne matière qu'on nous vend. et à la fin, doucement, nous mourrons donc à petit feu. Il va falloir que nous prenions nos dispositions. Si nous voyons quelque chose de suspect, signalons cela donc à l'autorité. Mais que doivent faire les populations ivoiriennes ? Monsieur Oumar ? Donc, les populations ivoiriennes, c'est déjà d'être très alertes. Voilà. C'est déjà d'être très alertes parce que toute activité suspecte normalement devrait être dénoncée auprès des autorités. Nous avons un numéro vert qui est le 1343 que nous avons... Le 1343, le 1343. Pour le ministère du Commerce, pour dénoncer toutes les activités illégales, illicites, comme vous l'avez dit. Et ces populations-là doivent être, comme je le disais au risque de me répéter, doivent être très vigilantes parce qu'une activité que vous voyez dans un domicile de façon isolée, suspecte, déjà, ça veut dire que le monsieur s'est soustrait déjà de l'imposition. À partir du moment où il s'est soustrait de l'imposition, c'est quelqu'un qui est à dénoncer. Donc, sans même chercher à savoir si c'est une activité qui pourrait nuer à la santé, déjà, on devrait même déjà l'interpeller sur le fait même qu'il s'est soustrait à l'imposition. Donc, il ne veut pas participer à la vie économique de son pays. Et à partir de ce moment-là, ce monsieur, déjà, doit être mis, doit être interpellé, doit être, je dirais, dénoncé. Jusqu'à ce jour, vous avez interpellé comme des personnes. Oui, mais parce que quand vous posez la question comme ça, c'est dire que nous devons faire la statistique au niveau national. Je dirais que il y a quand même des saisies. Il y a quand même plusieurs saisies. Et tout récemment, vous avez encore vu avec les emballages qui ont été saisis à Trècheville. Parce que, toujours est-il que, comme l'a dit le docteur, il faut faire le distinguo entre la contrefaçon et puis le caractère frilaté de l'alcool. Parce que la contrefaçon vient du fait que les emballages sont utilisés avec des logos, avec des marques, des fabriques qui concernent un fabricant bien installé et qui paye ses impôts qui est régulier et qui est utilisé, je dirais, par un individu, un qui dame, qui se permet d'ajouter dans ces bouteilles-là des produits qu'on ne sait pas véritablement la nature, donc on ne sait pas véritablement la nature, on ne sait pas la composition parce qu'aucun chimiste, aucun laboratien n'a véritablement travaillé et n'a testé le produit. Comment on peut reconnaître que cette boisson, elle est frilatée ou bien elle est contrefaite ? Concernant les boissons frilatées, il y a une agence britannique qui a mis en évidence les quatre règles, on parle des quatre P qui permettent de détecter une boisson qui est contrefaite. Généralement, les boissons contrefaites, d'abord, c'est les lieux de vente. Les boissons ne sont pas vendues dans les lieux qui sont agréés parce qu'un citoyen qui a ouvert son dépôt ou bien son trou de boisson qui est vraiment agréé ne va pas se permettre de pouvoir vendre la boisson contrefaite ou bien frilatée si c'est quelqu'un qui respecte les lois de son pays. Également, les lieux de vente, généralement, c'est dans des endroits qui sont un peu isolés, dans des endroits qui sont discrets. Les consommateurs connaissent ces endroits. Ceux qui consomment connaissent ces endroits et leurs habitudes. Ensuite, il y a les prix, le coût. Vous pouvez consommer une boisson, vous pouvez avoir deux boissons de la même marque et vous voyez que le coût est différent. En termes de coût, l'un est nettement plus cher que l'autre. Vous vous posez la question pourquoi deux boissons qui ont la même caractéristique, l'un est plus cher que l'autre ? Ça pose des questions quant au contenu de cette boisson. Et également, il y a aussi l'emballage. Le fabricant doit mettre son identifiant de sorte que si on a consommé une telle boisson qui a un problème, on puisse savoir qui a la commercialiser de sorte qu'on puisse faire l'imputabilité par rapport aux signes de santé qu'on va objectiver et la boisson qui a été consommée. Et enfin, c'est par rapport au produit lui-même, la qualité du produit. Est-ce que le produit est un produit qui est normal ? Parce que dans certaines boissons, vous sentez qu'il y a des débris qu'on retrouve dans la boisson. Soit même l'odeux même, c'est des aides de solvant et ça ne respecte pas les normes par rapport à la même boisson qui est identique. Population de Côte d'Ivoire, j'espère que vous prenez soin du contenu des messages donnés par le docteur parce qu'aller dans des endroits clandestins, aller faire des choix sur des prix compétitifs par rapport à la même boisson, je veux dire que ce sont des éléments que nous-mêmes nous adoptons et nous allons tout droit dans le mur. Parce qu'après tout ce qui a été expliqué ici par rapport à ce que l'inspecteur du commerce a dit et ce que vous dites docteur, je vois les solutions sont minimes. Ça veut dire que nous sommes de façon constante en danger. Parce qu'on ne sait même pas à quel sens se vouer. On ne sait plus qui est bon, qui est le meilleur vendeur et les léviers juridiquement qui doivent accompagner de cette volonté de punir ces faiseurs d'activités illicites là, je trouve que ces léviers sont très minimes. Vous ne partagez pas mon avis monsieur l'inspecteur du commerce ? Oui, bien sûr que je partage votre avis mais en partie parce que ce qu'il comprend ce qu'on vient de dire déjà c'est que avec la répression qui est déjà en marche parce qu'il faut le dire aussi avec la loi 2016-410 du 15 juin 2016, nous avons les amendes en ce qui concerne tout ce qui est contrefaçon, en ce qui concerne tout ce qui est falsification donc qui ont été corsées. Donc aujourd'hui, la volonté du législateur et de l'État ivoirien c'est de véritablement juguler ce problème de santé publique comme vous le dites qui est un véritable problème de santé publique de le juguler en sanctionnant avec des peines assez lourdes. On peut avoir une idée de ces peines là ? Oui, aujourd'hui quand vous vous donnez la contrefaçon, vous encourrez une amende qui va jusqu'à 50 millions de fonds CFA. Donc pour tous ceux qui s'installent de façon clandestine et que nous débusquons, il faut dire que déjà le matériel même est déjà saisi. Donc le matériel qu'il utilise pour la fabrication de ses boissons, de ses alcools là, ce matériel là déjà est détruit et ensuite il y a la peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 2 ans de prison. Attendez, on fait un récap. Vous avez pris vos stylos, les bouts de papier, je vais m'adresser aux parents et ça dit que vous savez très bien que votre fils, votre cousin, votre parent est en train de mener une activité illicite et qu'à la fin de cette activité il y a un véritable danger de mort. Vous ne dites rien. Là, l'inspecteur du commerce vient de nous dire que l'état de Côte d'Ivoire a corsé donc les lois. Celui qu'on prend dans cette activité va payer une amende de 50 millions. Papa, tonton, est-ce que tu as 50 millions pour éviter demain de pleurer devant le procureur, devant la police ? C'est maintenant qu'il faut mettre fin à tout ça. Vous appelez la police et puis on met fin à cette activité parce que l'alcool qu'il vend n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Le docteur l'a dit que ça peut détruire la santé. Donc si je dois payer pour mourir, Yorick, la peine doit être maximale pour toi. Donc papa, il faut le dire, il faut qu'il arrête. Deuxièmement, ça fait deux ans de prison. Vaut mieux que vous le sachiez dès maintenant pour ne pas qu'à la fin on vienne pleurer devant les autorités. Allez, quoi d'autre encore ? Donc, aujourd'hui, c'est... Et là, on reste intransigeant, il n'y a pas quelqu'un qui va passer derrière. Parce que ça aussi, on donne les lois mais pour les appliquer, c'est toute une histoire. Bon, je vous concerne ça, mais... Ah non, mais c'est pas moi seul qui dit ça, c'est ce que les Ivoiriens disent. Oui, mais en ce qui nous concerne, je pense que nous avons toujours véritablement travaillé dans ce sens et aujourd'hui, tous ceux qui ont été, en tout cas pris dans ces pratiques, ont eu leur matériel détruit. D'ailleurs, les produits qui ont été saisis à Yama ont été détruits. Et le monsieur, il est où à ce moment ? Aujourd'hui, je ne pourrais véritablement répondre, mais sinon, dans un premier temps, il est un cavale. Il est devenu Richard Kimball, le fugitif. Voilà, il était en cavale dans un premier temps, mais aujourd'hui, je ne saurais véritablement dire là où il se trouve. Malgré la bonne volonté de l'État, c'est très, très difficile, je comprends. On reste impuissants, donc il va falloir travailler de façon collégiale, n'est-ce pas, pour qu'à l'unisson, nous puissions freiner cette quête de gains faciles qui nous amène dans ce type d'activités. On ne peut pas être conscient que ce que nous vendons tue et on continue de vendre. Je veux dire, c'est fort quand même. Effective. Je suis heureux que nous puissions débattre de ce sujet parce que ce sujet est d'une importance capitale. On ne peut pas créer des conditions tragiques dans notre propre environnement, au vu et au su de tout le monde. Nous connaissons très bien tous ceux qui font cette activité, mais nous avons peur même de les signaler. Et nous nous faisons complices. Bravo. Allez-y. Nous sommes à la fin de l'émission. Malheureusement, en se faisant complices, on se tue soi-même parce que, comme on le dit, la santé, c'est une question de santé publique. Donc, là où vous n'êtes pas directement impacté, vous pouvez déjà imaginer que votre parent ou bien un ami ou bien une connaissance peut se retrouver en aval de la chaîne. Donc, il faut toujours réfléchir à cela. Voilà. En amont, vous avez laissé partir le produit, vous avez laissé circuler le produit, mais en aval, un parent, une connaissance peut être victime et puis à mourir. Voilà. Le produit même peut revenir vers vous sans le savoir. Docteur, votre mode de fin. À la suite de l'inspecteur, moi, j'aimerais insister sur la sensibilisation. C'est important, la répression, mais il faut beaucoup sensibiliser parce que la répression, c'est important, mais la sensibilisation est encore plus importante par rapport à nos populations, par rapport aux commerçants, aux fabricants de ces boissons frélatées ou contrefaits. donc aux populations qui consomment déjà, c'est de les inviter à éviter ce genre d'attitude de consommer des boissons frélatées ou contrefaites parce qu'il y va de leur santé. Et également, la consommation de ces boissons peut conduire à une addition qui peut, non seulement du fait de la boisson, peut être délétère, mais également du fait que la dépendance peut également être délétère sur leur santé. Pour les élèves, c'est un problème au niveau scolaire, ils ne vont plus à l'école, donc il y a des problèmes d'éducation qui peuvent se poser. Pour les travailleurs, un problème économique qui n'auront pas à travailler, ils vont être absents à leur lieu de service et ça fait un manque en gagné pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais également, pour tout ce qui est au niveau social, au niveau familial, il y a des répercussions. Un père de famille ou même mère de famille qui est alcoolique ou bien qui s'adonne à un ancien de boisson qui a des problèmes de santé, sa famille peut en partie. Donc c'est déjà pour les populations, mais également pour les fabricants de ces boissons, c'est de tenir compte de la santé de leurs frais et soeurs parce que lorsqu'on fabrique ce genre de boisson qui n'est pas autorisé, on met la vie de nos frais, de nos soeurs en danger parce qu'on ne sait pas qui consomme et cela peut être vraiment difficile. Merci infiniment. Je voudrais te regarder droit dans les yeux et te dire ceci. Ça fait quand même près de deux ans que nous continuons d'établir un instant de complicité entre toi et nous. La vocation, tu la connais. La direction de la chaîne la connaît. Aujourd'hui, on parle de boissons contrefaites et frélatées. Consommer ce type de boissons, ce n'est pas bon pour ta santé. Ne dis pas demain qu'on ne t'avait pas prévenu. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts. Quelques kiddames sont saisies ici et là mais cela ne suffit pas. Si nous les laissons faire, ça voudrait dire que de façon délibérée, nous avons accepté d'être complices de la mort de nos propres frères et de nos soeurs. Stop à tout ceci. La boisson frélatée, la boisson contrefaite, tu. Tuons-la dès maintenant. Dimanche prochain pour un autre problème. Bonsoir. Bonsoir.